Aujourd'hui, on réagit au sauvetage d'animaux les plus émouvants. J'adore les animaux! C'est parti! Oh, ça dit, je peux pas croire que cette maman et ses petits chiots ont été laissés derrière eux. Oh non, regarde-moi, il y en a la maman avec ses petits chiots. Je crois qu'il y a eu un ouragan et les propriétaires des animaux ont laissé les chiots tout seuls. En fait, il va prendre les chiens. Il prend les chiens ensuite. Oh, il les sauve! Il les prend. Oui! Il va y avoir un, deux, trois. Il va y avoir trois chiens. Ils disent que leurs pieds sont gelés, donc j'imagine qu'il fait très, très froid en plus. Il va aller les déjurer, il va les garder, il va les mettre en collier. T'as raison. Je crois qu'il s'en occupe vraiment très bien. Cette femme a trouvé une créature, un petit bébé, et en faisant quelques recherches, elle s'est rendue compte que c'est un bébé phalangé volant. Je connaissais pas ça. Jusqu'à maintenant, et je trouve ça tellement mignon. Regardez, vous allez voir. Oh, c'est beau. Oh, c'est vrai. Comme ça, c'est beau. C'est tellement mignon. On dirait un peu une petite souris mélangée avec un écureuil. Oh, qu'est-ce que c'est mignon! Oh! Ça, c'est beau. Elle l'a nourri avec la nourriture que ça lui prenait. Oh, elle lui a donné beaucoup d'amour. Ah, il y a des gros yeux. Oh, il y a des gros yeux. Wow! Oh, c'est un élément. Oh, c'est un élément. Un verre. Un verre du verre? Non, non. Un verre. Comme un verre de terre, mais un gros verre juteux. Oh, comme un insecte avec un gros ventre. Un insecte, exactement. Oh! Mais c'est bon pour ça. C'est horrible. Prochain sauvetage, c'est un homme qui a sauvé un raton laveur de l'eau et il a décidé de l'adopter. Oh, il est tout petit. Ah oui. Les petits pètes. C'est comme un petit chat mélange avec un chien. Quand il boit au mi-bron, oui, t'as raison. Mais rien quand il boit au mi-bron. Mais le chèvre. Mon frère a déjà sauvé un raton laveur comme ça sur le bord de la rue que sa maman venait de se faire frapper malheureusement. Mais là, maintenant, grâce à mon frère, le raton est retourné en nature et il va très très bien. Le raton que mon frère avait sauvé s'appelait Roquette et il demandait de la nourriture comme ça. Il faisait des petites mains. Ah oui, c'est un cochon. Ah, mais c'est quoi? C'est un cochon. Ah, c'est un bébé cochon. Dans la rue, ça. C'est impossible. Un petit cochonnet. Ça serait trop mignon. Écrivez en commentaire si vous pensez qu'on devrait ajouter des petits cochons à notre petite ferme à la maison. Oui, moi aussi. C'est pas des gros. Des petits, des cochons miniatures. Prochain sauvetage, c'est une fille qui a sauvé un bébé porc-épic. Porc-épic? Ah! Mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Un massage cardiaque? Oui, parce que peut-être qu'il est en train de mourir. Oh non, il est tout petit. Mais je savais pas que ça n'avait pas de piques. Dans ma tête, moi, ça venait au monde avec des piques sur le dos. Quoi, Mariana? Moi, non. Tu le savais. C'est vraiment étrange. Oh, regardez, elle lui a donné la nourriture à compte-gouttes. Non, mais c'est des piques. Les piques sont blancs. Plus qu'ils grandissent, plus qu'il y en a plus. Ils prennent de la couleur, je crois. Oui, regarde. Mais oui, on voit les piques commencent à être bruns, un peu, gris-bruns. C'est pas trop beau. Là, c'est... Oh, là, il est mignon. Non, mais là, c'est le summum de la cuteness. Oh! Pourquoi il y a des personnes qui, tu sais, comme à cet âge-là, ils peuvent vraiment beaucoup piquer. C'est vrai. Mais je crois qu'ils piquent seulement quand ils ont très, très peur. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent piquer. D'après moi, oui. Je pense que quand ils ont très, très peur, ils lâchent leur pique comme ça, je crois. Maintenant, ce n'est pas un humain qui va faire le prochain sautage, mais bel et bien un chien qui va sauver un chaton. Mais ça se déteste! Habituellement, mais ce n'est pas tous les chiens, il faut croire, qui détestent les chatons. Oh! Oh, Mariana! C'est comme Stitch. Stitch, lui, il est utilement... Non, mais regardez le chien qui se nomme Hazel. Attends que le petit chaton le suive. Il est tombé dans l'huile. Oh, il est trop mignon. Il est comme bien ici. Le chaton. Attends, je sais ce que le chien lui a dit. Il a trouvé le chat. Il a dit, bien ici, on a de la bonne nourriture. Ouh, c'est des images difficiles à regarder. Il y a une famille qui a trouvé un bébé pantare noir sur le bord du chemin. Et ils l'ont décidé de l'adopter. Regardez ça. Oh, je pense qu'il... Attends, ce qu'il va le garder qui est votre crête. Eh, il va le violer. Ah non, parce qu'il les connaît beaucoup. Ouais, c'est vrai. Il va le choix violer avec eux autres. T'as raison. Oh, il est tout petit, regardez. Oh, il y a une auto, il y a une auto. Oh, on dirait un chat normal, ça. Non, regarde. Plus qu'il est grandi, plus ça ressemble à... Oh, il est magnifique. Il est tellement beau. Les petites pattes. Oh, wow, regardez ses tâches. C'est incroyable. Moi, j'aurais quand même peur de garder une pantare noire à la maison. Oh, regardez ça. Attends, attends, attends. Il joue au ballon? OK, non, mais là... Je pense que c'était de la nourriture. Moi aussi, je pensais que je croyais que le maître allait lui lancer un gros morceau de steak. Prochain sauvetage, c'est un homme qui sauve un Bambi. Vous savez Bambi, comme dans Disney, le film. Oh, tellement cute. Oh, moi aussi, je veux en sauver à la maison. Ça serait mon rêve. Non. Non. Il arrive. Oh, elle ne nourrit au biberon. Il vit sa best life. Oh, il est grand maintenant. Il a perdu ses tâches. Oh, il a la maison de famille. Oh, là, 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 là. Là, il dit OK. Il dit à ses amis, venez à la maison. Je vous plaie la traite. Vous aurez du lait à volonté. Oh, il y en a plus. Ils sont dans le garage de la maison. Hé, il est venu dans la maison. Je ne sais pas comment Émane réagirait si moi, je ferais rentrer autant de petits... Je pense que papa, il ne veut pas... Papa, il veut dire, laisse-le partir, il va faire quelqu'un partout. Le prochain sauvetage, c'est un homme qui faisait une randonnée dans les montagnes et qui a découvert un petit léopard qui tremblait sur le bord de la route. On dit qu'il a regardé autour de lui et qu'il ne pouvait pas apercevoir sa maman. Donc, il a décidé de prendre le petit léopard et de l'amener à la maison. Allez, je vais voir s'il va voir. C'est quand même très risqué comme sauvetage parce que si la maman était proche et qu'elle aurait vu que le monsieur prenait son bébé, ilalalalala, c'était, je crois, fini pour l'homme. Hé, il a rendu grand! Oh, mais il est tellement beau, il est rendu grand! Imaginez vous faire licher le visage comme ça par un gros léopard. Est-ce que c'est bon de remarquer qu'il est super rose? C'est vrai, Mariana a les cheveux roses. C'est ma mère qui les a pertes. Oui! C'est bon, hein? Prochain sauvetage, c'est des gens qui ont trouvé ce petit chiot dans les poubelles. C'est épouvantable. Dans les poubelles? Oh, ils disent qu'ils ne savaient pas ça faisait combien de temps qu'il était là. Ça devait sentir mauvais, pauvre petit. Il va le laver, sauvetage? Il est tellement mignon. J'espère qu'il va le laver. Ils l'ont amené chez le vétérinaire. Oh, et il était en très bonne santé. Mais là, ils ont dû le réhydrater et le faire manger, pauvre petit. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Un chien. Un chien! Il donne-tu une note d'eau? Non! Il est pris là? Il est presque mort. Non! Oh! Il est presque mort parce qu'à un moment donné, il part de l'eau sur sa face, il ne peut plus respirer et il est mort. Oh oui! Mais là, il sort. Mais là, il sort avec une ficelle. Comment il fait? Il est mort! Oh, peut-être qu'il fait de la nourriture et après, il met dans sa bouche. Il tire. Ils vont l'avoir, ils vont l'avoir. Est-ce qu'ils vont l'avoir? Oh, il l'a eu! Yeah! Oh, pour petit! Il fallait qu'il prenne le mètre. Oh non, là, il a froid. Ils lui ont fait un feu pour le réchauffer. Oh non! Il est vraiment bébé. Je crois qu'il doit être assez jeune. Ouais, il est vrai, mais... Oui, hein? C'est trop triste. Cet homme a trouvé un cerf qui avait une flèche dans son hanche. Oh non, ils l'ont amené tout de suite au vétérinaire. Est-ce qu'il va le garder? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec, vous pensez? Je pense qu'il va le laisser partout. Là, je crois qu'il est endormi. Oh! Il a réparé. Oh, il peut réparer, voyons. Ils l'ont soigné! Yeah! Wouhou! C'est pas moi qui l'a fait. Je sais. Oh, il est sur un sofa de chien. Un sofa de chien. Il l'a gardé. Il est vraiment bien à l'aise. Papa, il disait non. Oh! Oh, ils l'ont remis en captivité dans la nature. Oh, pas comme le bambi. Oh, attendez. Il est revenu avec ses potes. Oh, hell no! Il est revenu comme le bambi. Mais là, ça veut dire une chose, Mariana. Si on soigne les serres et les biches, ils peuvent venir chez nous et revenir avec plein de potes. Et un peu d'un, il en aurait dit. Oui, il peut venir toujours. Non! Ils vont venir faire la fête chez nous. Nous? Oh, regardez comme il a l'air heureux. Oh, il est trop beau. Il est trop cute. Il a son gros nez. Oh, avec la neige, c'est magnifique. C'est féerique. Oh, elle leur donne des carottes et des pommes. C'est un gros festin. Oh, non! Le chien qui s'appelle Gracie. Oh! Ça ne m'aime pas de randonnée. Moi non plus, je n'aime pas ça. Oh, non! Je crois qu'elle a été brûlée au visage et ses jambes. Quand il est brûlée, après, il l'a... On dirait que c'est ça. Oh, mince. Si elle redevient normale, je crois que c'est... Ah, oui, c'est ça. Elle a été brûlée, je crois. Oh, non, pauvre petite ou petit. Je me demande, c'est quoi cette race de chien-là? C'est bon. C'est vraiment beau. C'est comme une Bridgette. J'aime beaucoup ça. C'est comme une Bridgette. C'est vrai. On a eu un chien. Bridgette, notre pomméranienne. Lui, il ressemble un peu, un peu. Prochain sauvetage, c'est un homme qui a trouvé un bébé outre qui était seul et perdu. Je ne sais pas. Mais il est trop beau! C'est vrai, Annie? Oh, il n'a pas vu sa mère. Pourquoi c'est bizarre, ma mère? Oh, il a essayé de lui donner des choses à manger. Je crois que ça ne fonctionnait pas. Et il l'a rapporté à la maison. Il lui a donné du lait. Donc, l'homme a commencé à donner du lait à l'outre. Et là, je crois qu'elle a pris confiance en lui. Oh, elle a pris beaucoup confiance. Trop de confiance! Elle utilise son bras pour un coussin. Oh! Non, 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 non. Là, maintenant, elle mange du poisson. C'est quoi? C'est quoi de l'eau? Je crois que c'est très joueur, une outre. C'est vrai. C'est ta mère aussi. Oui, c'est très, très, très joueur. Oh, et là, il garde l'outre à la maison. Oh, elle est trop mignonne. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Bye! Bye!